Plusieurs mécanismes se développent en vue de la préservation de nos langues maternelles et ici, ce matin, à la maison Georges Rawiri, les ONG et associations impliquées ont présenté certains outils d'apprentissage de la langue. On en parle avec Tassiana Minko et Gérard Mignot. Pour faire barrage à l'extinction de nos langues maternelles, Aurel Bouassa propose la pratique du jeu Koulmoudji. Tiré du poulou, Koulmoudji signifie le feu. C'est un jeu de cartes à plusieurs variantes qui favorise la transmission orale et écrite des langues vernaculaires aux apprenants. Le nombre de cartes distribuées varie de 9 à 12 cartes qu'on distribue à chaque joueur. Et maintenant, selon les mécaniques des jeux auxquels les joueurs ont décidé de jouer, chacun est tenu de composer des mots ou alors des phrases sur la barre des cartes qu'ils ont en main. C'est conféré à nos langues une dimension ludique. Autre outil scientifique pour la vulgarisation de nos langues locales, la contribution de Noélie à YETB, mesdames. C'est un champ, c'est une comptine. Pourquoi aller au pré-primé, au primaire ? Parce que quand on voit un enfant, on voit l'agilité, on voit même la création et la créativité de cet enfant-là. Or, la langue est faite pour être parlé. On ne peut pas m'apprendre la langue aujourd'hui et arriver à la maison, je ne pourrai plus l'utiliser parce que mes parents n'en parlent pas. Non, à travers le chant, je serai même capable d'aller chanter envers mes parents. Ils seront là à écouter, à répéter les sons et plus tard, on comprendra le sens. Dans le cadre de la promotion des langues gabonaises, l'agence Université de la Francophonie organise du 14 au 24 mars prochain un concours d'art oratoire dans les grandes écoles de la capitale. Les inscrissions se font en ligne à l'Université Omar Bongo. Les inscrits se font en ligne à l'Université d'Etat, on en peut être déversé.